Thomas Soto On est bien là, on est confortable, vous ne trouvez pas ? On a les pieds à l'aise, tout ça, parce qu'on a mis des charentaises On les croyait démodés, ringardes, pourtant les charentaises, Anissi Mbida, bonjour reviennent à la mode grâce à leur fabricant historique et c'est le made in France aujourd'hui Oui, grâce aux établissements rondinaux, ce sont eux qui ont créé la pantoufle moderne celle qu'on connaît tous, vous savez, avec le dessus motif écossais C'était en 1907 à La Rochefoucauld, département Charentes, logiquement, 16 Évidemment, le 16, aujourd'hui l'usine est toujours installée dans la région mais le tissu est que ça a été remplacé par des rayures, du color block, des motifs créateurs et même des figurines Hello Kitty Les charentaises Hello Kitty Hello Kitty, exactement, pour les enfants et du coup on les retrouve aussi bien dans les hypermarchés que dans les boutiques ultra branchées mais c'est toujours la vraie charentaise cousue à la main avec du fil de chambre et la semaine en feutre Mais pourquoi ce grand écart, grande surface d'un côté, haute gamme de l'autre ? Parce qu'avant d'être une marque, rondinaux c'est surtout un fabricant vous avez peut-être entendu parler des pantoufles à pépères vous savez ce Lillois qui cartonne Je ne connais pas les pantoufles à pépères C'est des Lillois, des jeunes Lillois qui cartonnent avec des charentaises branchées ils en vendent des tonnes en ce moment et bien c'est rondinaux qui les fabriquent idem pour toutes les charentaises qu'on trouve dans les enseignes Jacques Adi, Jules ou Brice tous sous-traitent leur fabrication à rondinaux ils ont un tel savoir-faire qu'ils ont été reconnus entreprise du patrimoine vivant et ils vont même jusqu'à racheter des vieilles machines des années 50 qu'ils réparent pour continuer à fabriquer exactement comme à l'époque Alors je me suis toujours posé une question qui est peut-être un peu saugrenue mais pourquoi il y a une languette au-dessus des charentaises ? Parce qu'au départ la charentaise n'avait pas de semelle c'était un simple chausson qu'on glissait dans les sabots pour être plus confortable donc la languette était là pour éviter que le bois frotte sur le dessus du pied et ce sont les établissements Geva-Rondino qui ont eu l'idée d'ajouter une semelle pour qu'on puisse les porter toutes seules La charentaise c'est rondino, le made in France c'est MBIDA Merci beaucoup pour ce made in Charente ce matin évidemment, à demain à l'ici